Par chemin Sam, tu disais ? Alors oui, je disais, bref, tu sais comment ces pirates sont arrivés là ? Ils sont partis d'en Brésil, ils ont navigué jusqu'au Brésil, et ils ont traversé l'Atlantique jusqu'en Afrique du Sud. Et ils ont fait tout ça en cédant de quelques cartons-papiers et du positionnement d'ici. Hé, t'essaies d'apprendre à naviguer à un ancien de la délire ! Ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivés là, c'est facile. Oh, ça va, c'est quand même... Ça m'intrigue. Je vais faire un petit tour. Bon, mais tu reviens avant le couvre-feu alors, hein ? Ah-ha ! Oh putain, ils ont planté plein de trucs dans cette zone de merde. Ah, et on a débloqué un succès, cool ! Idolentite de la fertilité. Euh, ouais. Je vais te partencher si c'était le monsieur, parce que si c'était la madame... Enfin, vous me direz, dans un cas comme dans l'autre, ça ne devait pas être génial pour l'autre, hein. Je voulais juste ramasser la statue moche. C'est une superbe explosion. Qu'est-ce que tu vois ? Des militaires qui transportent des trucs. Des hommes de Nadine. On dirait bien qu'on t'envoie, mais... Ouais. On dirait que c'est un vieil avant-poste de colonie. Mais c'est pas le bon, c'est ça ? C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? La seule route qui met nos volcans passe par eux. Et merde. Ouais, en gros, on va bruner, t'où. Arth, bonjour. Ah, d'accord, oui, ok, il faut... D'accord. D'accord, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Bonne positionne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et revieux ! Hop là ! Ça va, ça s'est réglé, visiblement, ton petit souci. Oh merde ! Oh, enfoiré ! Ouh, ça a l'air joli, ça ! Ah non, c'est de la merde, en fait. Je crois que c'est une espèce de sniper dégueulasse, encore. Oui, c'est un sniper dégueulasse ! Ah, il tire en rafale, lui. Ok, je l'aime un peu mieux. Ouh, d'accord, 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 d'accord. Bon, il y a un mec qui a une lance-roquette. Enfin, un lance-grenade, il faudra lui faire les fesses. Bon, tellement, je suis mort, là, mais bon. Voilà. Voyez, oh ! Hein, à la fois, s'il vous plaît ! Merde, sniper ! Ok, t'es là ! Je l'avais remarqué ! Où c'est toi, ça ? Oh, merde ! Si j'aurais su. Ah, excuse-moi, attends, vieux, je bute les méchants et je lis ton message. Je veux pas te mettre un gros vent, c'est juste que là, c'est un peu tendu. Bon, il me faudrait tes balles. Oh, non, 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 non ! Ne me ters pas dessus, s'il te plaît. Surprise, moi, t'es là ! Bonne nuit. Oh ça c'est à moi Ça c'est à moi Donc tu disais Ah putain Oh la chiasse Alors pour Putain ils t'ont carrément reformaté le PC Les cons Alors qu'ils te demandaient juste qu'ils te remplacent un ventilo Ah ça fait plaisir Ah ça fait très plaisir Bon après normalement ça va Ils doivent marcher vachement mieux maintenant Mais putain Ils auraient peut-être pu te demander trop la vie Ah putain Donc tu dois réinstaller Wo Overwatch je suppose Enfin je sais pas les jeux que tu as d'ailleurs Ce serait l'occasion de le savoir Tu vois comme jeu Blizzard en fait Ah oui Wo C'est un gros bébé Ça bouffe de la place à crever Ouh à moi ça Ça oui Wo C'est un situ gourmand Wo Oh je me sens l'homme d'un con Allez l'homme tu con Bah ça passe Oui Et y'a rien Intéressant en tout cas Ah par contre on retrouve un défaut Qu'il y a aujourd'hui reproché quand même aux autres dieux C'est que l'arrière décor quand même Sur les vieux Uncharted était très lisse Bah là je l'impression de retrouver Sur cette tête de sueur de désert Là j'ai un peu l'impression De retrouver ça un peu Ce défaut de Derrière plan trop lisse C'est quoi le moteur du jeu Je suis le genre qui peut assurer ça Normalement Bah sinon ouais Wo ça bouffe à crever Mine de rien Oh ça va T'as quand même de très bonnes références Ah Heroes of Storm Putain le nombre d'ordres j'ai passé dessus Parce que Heroes of Storm J'avais eu une clé en bêta Donc j'étais très très heureux Et j'avoue que le jeu est pas mal Y'a tes bonnes idées Bon je préfère toujours LOL Sincèrement au niveau MOBA Mais vraiment Ils avaient de l'idée les mecs Oh 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 mais c'est à moi Bon ça peut faire boum boum C'est plus intéressant que bang bang Corée de philosophie de vie Le diablo 3 aussi Il était cool honnêtement Ah ça c'est de l'art par exemple C'est de la merde Hein ça Ça Chaque fois que l'on stream Elle et moi On bouffe toujours au moins un clonard Je crois Je sais plus si c'était hier Qu'on avait un Yasuo qui feedait Mais Mais comme un porc Et que le mec avait menacé de se barrer Parce qu'il arrivait pas à faire construire De clorette de ses 10 doigts Ah je pouvais aller à la tour Et déglober tout le monde à distance Oh Oh c'est quoi ça Regarde Mais ça ouais Il y a vraiment une grosse communauté toxic sur lol D'ailleurs J'ai jamais compris de comment ça se faisait Que la communauté est une histoire de nous aussi toxic En même pas 2-3 ans quoi Parce que Bon je sais que De la saison 1 à 3 Où lol ça allait C'était déjà encore plus ou moins correct C'est vraiment après la saison 3 Où vraiment ça a commencé à polluer quoi Alors Bon moi ma petite théorie c'est que Ça a dû Il faudrait vérifier les dates hein Mais je pense que Sincèrement Ça a dû se faire en même temps que le PSL est devenu payant Et donc T'as tous les kékés Qui ne Bah qui voulaient pas payer l'abonnement ni rien Ils sont refusés sur les jeux free A l'époque Et à l'époque Lol quand on s'est fait reclonnaître Ils étaient toujours free Résultat est lourd Bah Ils se sont ramassés Les casseroles Et les tas de merde De De kékés PSN Et qu'ils ont foutu leur merde quoi Après c'est ma théorie Je dis pas que c'est ça Ça tombe C'est juste le jeu a pris tellement de célébrités Que tous les kékés Allez ils ont regardé deux streams Ils ont regardé deux vidéos de fakers Ils sont plus anti-pissés Ils se sont dit Allez on va faire pareil Sans le skill en moins Mais ils ont fait de la merde Ah bah le travail les enfants Le travail Et donc Les mecs Ils voyaient pas qu'ils avaient le skill Des vidéos qu'ils voyaient Bah ils faisaient de la merde Ils ont pété une kiss Ils se sont tirés Voilà ça me semble bien Pardon celui Par contre vous notez de mon oncle Je me le range où je pense Quand même Bingo Mais je sais pas Et malheureusement Le problème c'est que maintenant C'est tellement incrusté Que chaque année ça empire quoi Parce que évidemment Ce qui se passe maintenant C'est un cercle vicieux quoi Parce que Les petits débutants Qui débutent le jeu Qui sont un peu mauvais etc Ils y vont Ils tombent sur ces mecs là Ils se font flemme De tous les cloutiers Ils en prennent plein la gueule Résultat il y a une Toxic A leur tour Et voilà C'est le site sans fin Les Toxic touchent Les petits nouveaux Qui deviennent Les autres petits Toxic Qui vont toucher encore Les petits nouveaux Et ainsi de suite Là maintenant Je pense que vraiment Réquipérant la communauté League of Legends C'est C'est vraiment la mort quoi Parce que je sais Que les gars qui gèrent le jeu Aimerait bien Trouver tes moyens De De régler ça Pour de bon Mais Sincèrement Je pense que c'est mort Ou alors Il faut prendre tes mesures Plus que drastiques quoi Ah ouais non mais non C'est mort En fait Vraiment le seul moyen Excuse moi je disais un peu Si t'avais pas répondu à autre chose Bah ouais Mais non c'est quasiment Récupérable Sauf si vraiment Il tombe vraiment dans L'ultra street et sec Donc c'est à dire Les bannes Bah maintenant C'est au minimum Direct 24 heures dans la gueule Une semaine Puis un mois Puis bannissement à vie Refoutre le tribunal Mais pas le tribunal d'avant Vraiment Refoutre un vrai tribunal Donc vraiment tes joueurs Qu'on est sûr Qu'ils vont faire le boulot correctement Et dire Voilà maintenant Vous évaluez les games On vous paye un peu en RP Et vous nous débarrassez Des toxiques Et vous y allez sec Il n'y a plus de tendresse Et là il y a de l'espoir Mais bon Alors on a eu quoi là ? Cadre céleste de poche Oh c'est stylé Oh c'est très très stylé Putain j'adore les vieux objets Comme ça moi J'aimerais bien avoir un collection De ces trucs là Allez là on se requête dans le cul Ah non je Ah non Ils n'ont pas été cons Ils l'ont pris en con Dans la physique Tout truc Il est là C'est classe Donc vraiment Vraiment à moi De remettre un truc aussi sec Je vois pas comment Ça pourrait être récupéré Mais encore Je pense pas qu'il le ferait Parce que Mine de rien Je suis sûr que Toute cette bande De kéké rageux Ça doit être une putain de mine d'or Niveau Qu'ils achètent les skins Ils achètent toutes les merres Que Riot sort Ouais clairement Mais le problème c'est que Derrière C'est que Tous les joueurs qui viendraient Qui virraient C'était les joueurs Qui ne mettraient plus d'argent dans le jeu Ou alors Qui créera un nouveau clone Et qui reviendraient Qui refoutraient leur merde Mais Ou alors A moins qu'ils bloquent les adresses IP A ce moment là Oui c'est clean Mais Je pense que Je sais pas Moi je serais pour Sincèrement Parce que Putain Il faudrait vraiment purger un bon coup Je pense Tout le temps des livres de la bibliothèque Ah ouais tu lisais quoi ? Ha Des livres d'histoire surtout Et en particulier ceux à propos d'Avry Et des autres thérapies C'est juste au cas où tu vois Bien sûr Et à part la lecture On fait de la muscu On fumait On essayait d'éviter les bastons Entre les camps privaux Ah Eh tu crois que ça me trouve On est passé du bâtiment Ok Tu peux me rappeler de quoi on parlait ? Euh Oh Oui On essayait d'éviter les bastons Entre les camps privaux Bon Est-ce qu'on peut aller foutre notre merde ? Tiens Il y a un lac J'ai envie d'avoir un scabré du lac Pour venir avoir là où il y a de la fumée Ça a l'air bien J'ai bien essayé Je lui avais demandé de protéger La voie postale Et je l'ai déjà merci Il y a le problème C'est que Même s'il partait dans cette optique là En disant Ouais le poignot ça rapporte Tant pis On s'en fout On se ramassera autrement Putain Ça m'emba tellement de ressources humaines Et de temps à se faire Ça s'est pas passé comme moi Oh Ça a l'air intéressant Oh t'es nul toi Ah non mais c'était la grande Désolé Même à l'air J'étais meilleur Et pourtant Attends Oh non non On fait pas hein Parce que maintenant Le truc qu'il y a C'est que Même les kékés maintenant Parce que Bon là Bon c'est pas un problème Tu joues en soi C'est plus les parents en soi Mais Maintenant il est tellement facile D'acheter en ligne Via les PSF cartes Les cartes prépayées Et je sais n'importe quelle autre Même par SMS Maintenant Et que maintenant Les parents Les gosses Ils sont vraiment en mode Tiens je te passe 50 balles de ton mois Démerde toi Ils ont tellement facile À te dire À tu pognons maintenant Que Non non Même Jean-Kevin 12 ans Peut financer légèrement LOL Il peut au moins Facilement mettre 10 balles par mois Et alors Imagine Qu'il y a 1000 Jean-Kevin Pour 10 bons mecs Bah les 1000 Jean-Kevin Rapportent plus de thunes Et c'est ça le problème C'est que les parents Laissent une trop grosse liberté À leur gosse Niveau pognon Parce que Je vais donner un exemple Il y a Allez 8 Oui de 10 ans Je bossais dans un magazine De jeux vidéo Le smart toys d'andenne Et ça Je me rappellerai toujours Il y a un gosse 9 10 ou 11 ans Mais pas plus Franchement Plus vieux de ça C'est mon cul Le machin Il vient J'ai tourné le comptoir Pépère Et il pose sur le comptoir Un GTA 4 Ou le 5 Je ne sais plus Enfin c'était le dernier GTA Sorti à l'époque Et Je dis au petit On a parlé à tes parents T'es soeur Tu peux acheter ce jeu Oui oui mon père A dit tout ce que je voulais Tenais Et là le gamin Il pose 70 balles Sur le comptoir Le gosse 10 ans 11 grand maths Il était tout seul Il n'y avait pas ses parents Il n'y avait rien Ni de grand frère Que dalle Et le machin Il déboule dans le magasin Avec 70 balles Et Voilà Et comme Il faut savoir Que les commerçants Des vidéos Ne peuvent pas Empêcher Ne peuvent pas Refuser une vente Parce qu'en fait Il faut savoir Que les lotions Peggy Ce n'est pas Interdit au moins Deux C'est déconseillé Donc on peut dire aux gens Mais c'est peut-être Pas de ton âge Et si le gosse dit Ah bah je m'en fous Je prends quand même T'es obligé de lui vendre Bref Donc je le vends 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 Et le lendemain matin Et c'est pas une blague J'ouvre le magasin Genre une heure plus tard Il est 9h J'ai un père Qui arrive fou furieux Dans le magasin Qui commence à m'engueuler Comme un gros porc En me disant Qu'est-ce que vous êtes ça Vous avez vendu ce jeu là A mon fils Mais vous êtes malade Qu'est-ce que c'est cette merde Eh mon grand Tu lui laisses ton gosse Te balader à 70 balles Et moi je peux pas Lui interdire Donc voilà C'est vraiment Les parents L'estro de liberté A ce niveau là A leur gosse C'est quoi ça Lire 11 juin 1702 Les feux de signal A été allumés hier soir Et réglés comme une horloge Un autre groupe De chasseurs de primes A la manque Avancer son méfiance Dans notre campement Ils se sont bien battus Et ont tué Plusieurs de nos hommes Mais leur sort A été scellé Deux régiments Envoyés par La compagnie des Indes Occidentales Orientales pardon Vainquant En entente jour J'espère pour eux Qu'ils ont compris la leçon Leur biglot de lieutenant Sherwood Aura assez Ni de mal Sur le capital Nous promettons Une bonne part De la prime Et une absolution totale En échange Dis le chap Doucement mon d'adou Doucement Viens là Laisse moi Oh là Oh Pardon Ne me crasse pas les cousines S'il te plaît Après nous promettons Une bonne part De la prime Et une absolution Totale En échange De l'emplacement D'Avry Avry nous offre Quelque chose De plus précieux Que l'or Lui dis-je Juste avant De mettre un terme A ses insultes Avec mon épée Si on remet Nos pertes De côté Cette bande De clochons De lait Bien mieux équipés Que les derniers D'aurions faire Bon usage De leurs bottes Et de leurs pistolets Saut de tomate Ah ouais Ah ouais Donc ils bossaient Ensemble Les pirates Oui t'es un gentil Char Donc malheureusement Que veux-tu faire A partir de là Bah malheureusement Le problème C'est que Pour ça Il faudrait que Les gars de la censure Se sortent un peu Les doigts Tu tues Parce que La censure Honnêtement En fonction du pays J'entends C'est quand même Le jour et la nuit Parce que Genre En Belgique Et en France Ils vont interdire Tes trucs totalement What the fuck Mais genre C'est encore Cali Mais par contre Il y a des trucs Qui vont passer crème Ah je peux pas sauter Là faut que Je fasse gaffe A pas passer Autour d'un de ces trucs là Voilà Tac 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 Et donc Je disais Parce que France Belgique Tu vois Genre Faut donner le temps Autant Tes mangas Mais Je parle pas de Manga Entai etc Mais genre Vraiment tes C9 etc C'est ultra censuré En France Belgique Par contre Il y a des trucs Genre Merde Comment ça s'appelle Ce jeu de merde Red Train Qui tout à fait Permet d'être vendu En Europe Sans problème Et Rap Train Vous avez compris le nom C'est un jeu Japonais Je pense que le titre En dit long Et ça Tu peux te le procurer En Europe Sans pépins Il faut juste Le faire commander Et le faire importer Et ça passe crème Cylindra Cylindra lettre En éteint Joli Donc C'est ça le problème C'est que la censure Il t'interdit C'est des trucs Un peu Concon Mais par contre Il y a des trucs Qui passent crème J'ai jamais compris J'ai jamais compris La logique De la censure Alors dans certains pays Parfois c'est aussi L'inverse Dans certains pays C'est aussi l'extrême Genre l'Allemagne Je voudrais pas y vivre Niveau censure Parce que je me rappellerais Bête anecdote Encore la con Je sais que je l'ai déjà dit Plusieurs fois Dans d'autres streams Mais bon ça m'avait choqué Quand même Je sais pas si tu connais Ce jeu là Les Fordettes Donc c'est un jeu De zombie Et sur la jaquette Le logo C'est une main Avec qui le pouce Arraché à coup de dent Mais la censure Allemande A interdit ça Et ils ont dit Si vous ne remettez pas Le pouce sur la main On interdit le jeu Dans notre pays Et donc les maîtres Du développeur Ont dû refaire Toute une série De jaquettes Enfin de pochettes Pour jaquettes Pour pouvoir le vendre En Allemagne Ça c'est clair C'était un putain Des fouloirs Et en plus Putain Le fun Quand on est toujours Avec tes potes Parce que je me rappelle A une époque Quand le 2 était sorti Je jouais avec mon frère Et un de nos potes De l'époque Oh le nombre d'heures De cochons Qu'on a passé dessus On peut déjà le laisser ici En fait c'est de la merde Ces blagues Ils sont déconnés C'est chiant Oui mon chat T'en fais pas Même mon chat Il a honte pour toi Il se cache Regarde ça T'as fait honte A mon chat Connard Mais oui T'es sorti Mais ouais Gros défouloir Ce jeu Et en plus Parce que Très bien Et ça c'était un truc énorme C'était vraiment le jeu Où tu vois Que les développeurs Voulaient faire plaisir A la communauté Parce que Tous les DLC Que ce soit L'effort d'être Un ou deux Sont Full Gratuits Ça a pas été la course Ouais Je te sors une map C'est 15 balles Tiens Dans ta gueule Plus c'est 60 euros De base Tu joues Non 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 Tu mets tes 60 balles Dans le jeu Enfin 40 balles Si tu le prenais sur PC Et voilà Nous on est quali On te file Tous les DLC Bisous Je crois que c'est par là Ça se passe Oh Poète poète Et camion Oh oui C'était gratuit Wow Oh il y en avait dans mon dos Avec un fusil à pompe Merde C'est une distinction de télélocatie Le stream avec chat Bah non C'est juste que je vis avec des chats Et les miens Ils aiment bien se montrer Ils aiment bien faire leur star Ah merde J'ai trigger un checkpoint Ok J'ai deux chats en fait Et ils sont Ils sont totale liberté dans l'appart Et ils se font plaisir Ah Polon Ah bah Polon le voit un peu moins Parce qu'il sort très Il est pas souvent à la maison lui Alors que moi Jins et Dadou Tu ne vois que Durant les streams Qu'ils veulent Merde je lui ai manqué de balles Je lui ai manqué de balles Je lui ai manqué de balles Ah 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 ça c'est bien Dadou Ça c'est bien Apollon ça Putain comment je vais faire J'ai plus de balles Oh oui Approche toi avec tes balles toi Oui 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 Viens Oh les fils de Non mais arrêtez Les grenades S'il vous plaît C'est chiant Oh Allez le tout pour le tout Parce que là j'ai plus de balles De toute manière Allez il faudra qu'il se rapproche Chopez le Il est en sandwich là Non 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 Me tire pas dessus Bim Voilà bonne nuit Je crois qu'il y'en a pas d'autre Voilà First try Enfin second try Mais on s'en fout On y est là Et donc Ah il a fait ça hier Quand je suis parti alors Parce que Moi je suis acheté jusqu'à 11h Pour faire le modo Parce que putain C'est vrai que La communauté de merde aussi Sur fifa Elle est pas mal Putain Je voudrais bien trouver un flingue Un petit pistolet Parce que Ouais ou ça Ça marche aussi Ouais il y a eu un mec Qui est venu foutre sa merde Pendant le Quand on avait arrêté De faire tu lol Et qu'il était passé sur fifa Il y a un petit con Qui est venu foutre sa merde Et je l'ai Je l'ai Il est quoi au ban Parce que C'était directement Pour venir pour insulter Moi je vais pas réfléchir Allez Un petit ban Ça te fera plaisir Ça te calmera Petite merde Putain Un long trou noir et humide Putain Ça me rappelle ma mère Et bim Libération Oh il y a un truc là Mais ça doit être Mais oui On fait attention Celui Oh Un totem Allez On le casse Blef Ah merde c'est pour donner le chemin Ah merde Ah attends Ouais Bah ça il faudra de toute façon Voir un truc Il faudra voir si le jeu N'est pas bloqué Ça c'est un truc Qu'ils font maintenant C'est que Les jeux C'est que les jeux Sont bloqués Sur le PSN Jusqu'à leur sortie Donc tu sais pas jouer Même si t'as le jouer Une semaine à l'avance Donc J'espère pas pour lui Sincèrement J'espère vraiment Que ça va pas décloner Parce qu'il va voir le stream direct Mais Bon Le problème c'est que Plus le temps avance Plus les compagnies du vidéo Font ça Quoi de bloquer les jeux Sur le PSN Avec tes dates Donc Et vu que Disney C'est comme une bande De marouflards Un peu Oh c'était quoi ça Il y a un truc Qui a brillé Là au loin C'est pas moi Qui ai la vers lui Attendez Je vais vite voir S'il n'y a rien là Parce que j'ai trouvé Voir un truc briller Sinon On fait marche arrière Ouais non C'est moi qui l'a perdu Donc j'espère sincèrement Que Que le jeu Ne sera pas bloqué Sinon au pire Sinon au pire Il le fera Le jour de la sortie Le pire qui puisse arriver C'est qu'il le stream A l'avance Que ça passe Mais que les gars De chez Electronic Arts Ou de chez Disney Le chopent Et Lui envoient Une petite prune dans la gueule Ça Ça pourrait être Le pire scénario au monde Ça quand même Ah mais c'est ça Que je veux dire C'est qu'il bloque Les serveurs C'est ça que je veux dire C'est ça que C'est ça que je voulais dire C'est qu'en fait Ils laissent les serveurs Fermés Jusqu'à la date de sortie Et que donc Même si tu procures Le jeu à l'avance T'es baisé Et quoi Et ça c'est un truc Qu'ils font de plus en plus Souvent Et vu les temps longs De la Disney Ça me surprendrait pas Qu'ils font ça J'aime pas dire ce mot Je trouve que Je sais pas Tiens Ah non je l'aime vraiment pas Oh c'est quoi ça Boîte mongole Alors je sais pas Si c'est le release Qu'en moi Mais on dirait un des 20 Je ne dis ça Je ne dis rien Mais bon Donc j'ai dit Au pire Voilà Il bloque les serveurs Il sera stream Tout le jour de la sortie Bon ça va C'est pas la mort Il sera pas le seul bloqué Ce qui serait le plus D'emmerdant C'est qu'il puisse le stream Et qu'il se fasse choper Par un mec qui contrôle Un gars qui bosse Pour les Tony Tarts Ou Disney Parce que Là Ça pourrait Ça pourrait être sale Là il pourrait se passer Des trucs un peu salés Ouais t'es tombe Oh Attendez J'ai une idée J'ai une idée On peut y aller Alors y'en voir Quoi ? Oh C'est C'est quoi ça ? Elles sont en béton Voilà ces croix Je ne peux pas péter Une croix en bois de merde Avec un 4x4 Ah Ah la physique Quel beau monde Même mon chat Il est choqué Ouais mais quand même Ne serait-ce que Même si c'est juste Le ballissement Twitch Ça ferait chier Quand même Merde je vais mourir Je vais crever Je vais crever Bon il faut savoir Que dans le jeu Attendez je mets en pause Pour ne pas crever Donc Le jeu C'est pas une blague Pour recharger Les armes Dans Uncharted 4 C'est triangle Pour monter dans la voiture C'est triangle J'ai voulu recharger mon arme Mais comme j'étais à côté De la bagnole Le jeu s'est dit Ah il veut monter dans la voiture Bordal de merde Coco C'est 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 Je m'en sors Je m'en sors Non Mais pourquoi tu prends ton lance roquette Bah le problème c'est que Certains Parce que Il va perdre Tous ses followers Parce que Ce qui est bien pour la chaîne aussi C'est qu'il est beaucoup de followers Même si Les 3K ne viennent plus Ah putain Comment je vais gérer ça Parce que Bouriner ça passera absolument pas Ah attendez j'ai une idée On va te retourner le problème autrement Oh merde Envole toi Envole toi Aïe 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 Parce que Les 500 Et tes followers Bah il convient Les 3K qui viennent pas Le problème c'est que Les followers là Il ne saura pas les récupérer Ah putain En plein la gueule Non 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 Retourne là haut Toi imbécile heureux Merde je lui ai gaspillé une balle Oh putain Je l'ai cru C'était un ennemi Bon je crois que la finesse C'est foutu Je crois qu'il est temps De passer aux choses sérieuses Dans ce monde Je pense que c'est bon Oui je veux bien espérer Je vais quand même tirer Sur ces bêtes là Au bazooka En vrai je récupère un pistolet Ou ça C'est bien aussi Ah 3 balles Merde Bah ouais Donc Que sa chaîne là Se fasse fermer Ca serait l'horreur C'est pour ça que moi Pour ma part Même si ça me fait faire Moins de viewers Je ne joue au jeu Que à leur date de sortie Parce que j'ai vraiment aucune envie De me faire ban Alors je sais Je suis une bien plus petite chaîne J'ai pas autant de followers Je le sais bien Pas de me le rappeler Mais quand même J'ai quand même pas envie De faire ce que j'ai Réussi à avoir là Ca me ferait mal au cul Oh Bon et j'avoue aussi honnêtement Battlefront 2 Ne m'attire pas Ouais Ouais j'avoue Ca reste quand même Un chiffre honnête On a un chiffre honnête Oh bonjour toi Allez t'es à moi Bah ouais On y arrive petit à petit Hein écoute Ah Je peux faire péter ça Ca c'est de l'archéologie Au level Dynamite Oh Trésor Boîte à thé antique Ok J'ai fait péter de la dynamite Pour une boîte à thé C'est rentable Pardon Excusez moi Et donc je disais Mais c'est pour ça que moi Faire les jeux trop en avance Je suis pas Je suis un peu Un peu froid Honnêtement Parce que Bah Le problème C'est que J'ai pas envie de me faire ban C'est tout simplement Ouais clairement C'est Même Indiana Jones Enfin non C'est un style très Indiana Jones En fait Mais après aussi Bon Y'a aussi le fait que Pour le moment Battlefront M'attire absolument pas Parce que Je suis désolé Je sais que je dis ça Tout le temps Mais le premier C'était vraiment une escroquerie Il faut dire ce qu'il y a Parce que je suis désolé Quand tu vois le prix de C Parce que le premier Il est encore à 50 balles Et pour le contenu de C Alors que Sur le côté T'as Battlefront 2 Sur PS2 Qui est même pas A 20 balles Sur PC Et qui a telle fois Plus de contenu Mais bordel de merde Tu te sens loser Mais d'une puissance Donc non Désolé Mais moi le 2 Sincèrement Moi je le prendrais peut-être Mais vraiment J'attends d'avoir D'avoir eu le truc en main De sauter dessus Parce que J'ai pas envie de mettre Une 60 balles ou plus Pour encore me faire niquer Par Mickey Il y a un moment Il faut commencer A se respecter Un peu Bah oui clairement Le 1 Enfin le Battlefront Qu'ils ont sorti Dernièrement Là sur PS4 C'était l'escroquerie Du ciel J'en revenais pas Moi Tous les mecs Qui l'ont acheté Parce qu'à la base Je voulais l'acheter Avec IL Bon j'avais pas les sous Sur le moment Et putain Seigneur merci Quand on a été testé Chez IL Et sincèrement Quand on l'a testé On était déçu Comme tes porcs Et moi je me suis dit Bordel de merde Je viens de décliniser 60 euros Ah oui non Vraiment L'escroquerie Du siècle Enfin tout du moins L'escroquerie De l'année Je pense sincèrement Que là Mickey Il a fait un first fucking A tout le monde Ce jour là Oh Un totem a pété Les plefs Voilà Je me sens mieux Ouais clairement Lui c'est Lui le first fucking Il a bien bien senti passer Lui Oh vu la gueule Vous il va y en avoir T'es méchant On a qu'à explorer un peu Le coin avant de continuer Oh la la Oh non Vu la gueule que ça tire C'est une arène Oh putain Vous allez voir Je vais ouvrir le pont Je vais déclencher un truc Et à partir de ce moment là On dirait un anachronisme Mais on met pas un pont le vide Si on a pas quelque chose A protéger Ah oui voilà J'en suis certain Je vais déclencher un truc Pour ouvrir le passage Et là ça va débouler Comme tes barbares On dirait que Charlie N'est passé par là Et hop Je l'embarque Bah deuxième fucking Oh merde Merde Je suis loin de Merde Vous êtes anti-grenade Oh Je suis déçu Non Je suppose que tu dis ça Par rapport à l'épisode 8 Qui va sortir Mais Oui et non Moi sincèrement Je lui donne sa chance Parce que bon Aylel Bon c'est pas pour De toute façon Je lui ai déjà dit en face Aylel est un gros gros fanboy De Dark Vador Anakin Skywalker C'est vraiment un gros gros fanboy Et donc l'idée Qu'un bazar soit plus pété Que ce mec là Ça le fait chier grave Mais moi ça me dérange pas Sincèrement Anakin Moi je l'ai toujours considéré Comme un gros casseur de couilles Et un petit con Donc Voilà Dark Vador C'est mon personnage préféré de Star Wars Mais Voilà il est mort Ah Le premier de la nouvelle trilogie Ah Ah Mais oui et non En fait je comprends ce qu'ils ont voulu faire Comme l'a expliqué J.J. Abrams Ouais pareil Pour Louis Pareil Je suis tu m'invite toi Le 7 en fait Comme l'a expliqué J.J. Abrams C'est que Il voulait faire une transition Entre les personnages De la nouvelle Et en chaîne génération Bah disons en fait Ce qu'on peut reprocher au 7 C'est que Bon L'histoire de la transition Je peux Comprendre l'idée Donc Que Yann Solo Transmette le Faucon Millennium Que L'Ultransmette le Sabre Etc Je comprends l'idée mais C'est vrai quand même Que Y'a tes gros trucs Bon Par contre La Starkiller Je trouve ça tout à fait logique Elle existe Parce que Je veux dire Tu es le premier ordre Tu es le descendant d'un empire Qui pouvait inventer une station spatiale Qui pouvait faire ça Enfin péter une planète Il est normal que tu cherches à faire pareil Ou mieux Donc moi la Starkiller Me dérange pas Ce qui m'a vraiment dérangé En fait c'est vraiment tout le principe De Ouais Y'a un seul point fève dans le truc Qu'il faut toucher pour le faire péter Les combats dans la tranchée C'est moi qui ai fait ça Enfin y'avait beaucoup Beaucoup de trucs Pitié De l'épisode 4 Et je dois avouer Que c'était un peu désagéré Parce que Faire tes clins d'oeil Dire ouais c'est la transition Alors on fait tes références Je peux comprendre l'idée Qu'on s'est justifié Mais y'a tes trucs Bordel de merde quoi Parce que Ouais la Starkiller Y'a un seul point faible Il faut mettre un tir domicile dedans Pour la faire péter Ouais bien sûr L'étoile noire Épisode 4 Alors j'ai mis les rebans Les plans dans un petit droïde Qu'il faut amener Mais y'a un problème Et le petit droïde Il atterrit sur une plaine désertique Ah tiens l'épisode 4 Encore Ouais non mais la passation Ça je dis pas Mais c'est vraiment que Moi ce qui m'a tué C'est Oui alors L'Empire a une nouvelle arme De destruction massive Qui fait péter les planètes On va mettre les plans Dans un petit droïde Et le mettre sur une planète désertique Ouais bon C'est le début Du 4ème film Ok Alors il va être retrouvé Par une jeune personne Qui va être le héros de tout ça Et il va promener Les sabres laser Tout ça Ah tiens c'est lui Scalvoker version gonzesse Ok épisode 4 encore Alors le point faible De la Starkiller C'est un prix dans lequel Faut mettre un missile Et voilà ça explose Voilà victoire Ah tiens encore l'épisode 4 Putain quoi Je veux dire Que tu fasses tes clins d'oeil Ok mais que tu piques Tes morceaux anti Tu filmes Faut pas exagérer quoi Parce que vraiment Y'a vraiment tes scènes De l'épisode 8 Enfin l'épisode 7 Tu peux les couper Mais t'as la place Les scènes De l'épisode 4 Ça passe crème Ça passe vraiment crème Et ça Je peux comprendre Que oui Ça donne une impression Quand même De se faire un peu enflé Bon attendez Faut que je fasse comment Là je vais faire tomber Ma grosse caisse Ah putain Vous allez voir Je vais devoir utiliser la caisse Genre comme une sorte de bélier Je sais pas trop quoi Pour niquer ça Et je transporte tes caisses Ah Coincer Ou alors je vais l'utiliser Ah ouais Je vais l'utiliser Pour monter là-haut Tac 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 Voilà C'est ça les nids Bah bon Après le fait Avec le rien De toute façon Tes défauts aussi de base Moi le personnage De Kylo Ren Par exemple Je le déteste Je peux pas blairer Ce personnage là Ah bah tiens Qu'est-ce que je disais Les emmerdes Eh oui Allez mourir à la chaîne Attends tu dis toi Ah oui clairement Clairement Le set a au moins Cet avantage là Il va faire découvrir Une putain de salia de ouf A la jeune génération Parce que Là maintenant Tu demandes à un jeune De 10-15 ans De mater Star Wars 4 5 et 6 C'est hard Il faut admettre Ce qui est Les films Ont quand même Hyper mal dit Attention grenade Merde Quel con Ah putain La fusée T'es loin là Pardon C'est à chier Dans le jeu Viens Je vais avec ça Ferme ta gueule Merde Ferme ta gueule Oh putain Le fusée A pompe Dans le jeu Il a racheté Kett Oh merde Ah merde J'ai plus de grenade Oh fais chier Oh merde Oh putain Ça devient compliqué Ah ça devient Hyper compliqué Ferme ta gueule Voilà C'est pute Mais ça marche Je sais pas Je dois te dire Mais je suis trop plainte Oh merde Oh oui Oh oui Allons Grenade Grenade pour moi Poum 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 Oh j'adore Oh c'est pour moi Merci Oh merde Je l'ai oublié lui Oh oui Poum Merde Poum Voilà on a refait plein de grenades Ça c'est bien Alors qui sont les vilains pas beaux Et donc je disais Parce que redécouvrir la première trilogie Pour les jeunes de maintenant Je pense que ce serait dur Parce que vraiment C'est vrai que le film a hyper mal vie Et quoi Et quand tu vois les films de maintenant Ils sont trop habitués à voir tes trucs de ouf Guedin Ils seraient plus à regarder ça Ah 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 oui J'ai vu cette merde Parce que bon Il faut savoir que Valerian C'est un truc que je lisais à enfants C'est une BD que j'ai découvert Elle est de mon père Que j'aimais beaucoup Et le film C'est torché le cul avec Mais d'une violence monumentale Parce que bordel de merde Valerian c'est bon Parce que Pour donner le contexte Dans la BD Donc l'histoire originale C'est pas qu'une voyage de science fiction Ah attends Ah bah putain Bon après Ça reste un meilleur investissement Que les nouvelles aventures d'Aladin Ça pour moi Je crois que c'est vraiment le pire film Même A l'échelle mondiale Le pire film qu'on nous ait chié Les nouvelles aventures d'Aladin Nom de dieu J'y retrouve toute la colorie humaine Dans ce film Le racisme La xénophobie Le sexisme à l'état brut Vraiment Kev Adams Déjà de base Je déteste l'acteur Mais alors avec ce film là Il a déballé le pompon Mon dieu Quel film de merde Et dire qu'il va y avoir une suite A ces colories de Gérard Depardieu Putain J'en reviens pas Parce que Valérian On peut admettre une chose C'est que visuellement Il est pas trop moche Il est pas trop moche La cité La grande cité là Est très bien foutue Les aliens sont bien foutus Le personnage de Bubble Est sympatoche J'ai bien aimé Bubble Mais Aladin Il n'y a rien Pour attraper ce film de merde Vraiment J'ai honte Pour le cinéma français Pour le cinéma tout court Oui Non mais je suis d'accord Le film est bourré de défauts Valérian Mais Aladin T'as rien Tu n'as rien Dans les nouvelles aventures d'Aladin Et pour Valérian Bah moi ce qui m'a tué aussi C'est simplement Putain C'est la datation la plus J'ai jamais vu Parce que Valérian L'histoire à la base Donc Oui c'est un truc Avec des extraterrestres Et tout ça Mais c'est pas que ça A la base Valérian L'histoire c'est donc L'humanité Est à la pointe de la technologie C'est l'espèce la plus évoluée Et ils ont inventé un truc Le voyage dans le temps Qu'ils sont en train de tester Et de temps en temps Ils envoient un maître Dans le passé Pour faire tes tests Voir un peu et tout Avec Terre Ils ne doivent pas intervenir Ils ne peuvent pas aider les gens Ils ne doivent rien faire Ils ne doivent qu'observer Et Valérian Est un de ces mecs là Et à un moment Il va rencontrer une jeune paysanne Au Moyen-Âge Laureline Et sans le faire exprès Enfin si mais Il va la sauver d'une mort Qu'elle aurait dû subir Et il va l'embarquer Avec elle dans le futur Et quand on y revient À une autre époque Enfin dans le futur La Terre a totalement disparu Et personne n'a jamais entendu parler De la race humaine Et donc ils atterrivent Sur la grosse cité galactique Et la capitale Que les humains ont fondé Avec tous les êtres aliens Mais ils ne savent pas ce que c'est Les aliens Les humains ont totalement disparu T'es registré tout Et donc ce sont les deux seuls humains De la galaxie Et il faut savoir aussi Qu'ils sont sur-engagés Par tout Plein de gens Pour jouer les mercenaires Parce qu'en fait Les aliens sont tous télépathes Mais Valérian et Laureline Sont les seuls êtres à la galaxie Qui sont insensibles À ces pouvoirs là Et donc Ils sont en aventure Pour gagner leur vie Parce qu'ils doivent gagner leur vie Pour survivre là-dedans Retrouver Tes indices Pour savoir ce qui est arrivé À l'humanité Etc C'est un putain truc de ouf De science-fiction Génial Et là le film Mais ton battle est ça Mais Bordel de merde Je veux dire Ils ont juste repris le nom Valérian Laureline Et le reste Ils ont mis Tu cacars Voilà J'en revenais pas Je crois vraiment Que Valérian Et Les nobles aventures d'Aladin Je crois que c'est les deux films français Que je déteste le plus au monde Oh Un totem Allez Casser Ah non mais clairement Mais après Faut qu'on parle le comparable Parce que la série Est financée Vraiment par tes mecs Qui aiment ce qu'ils font Qui savent l'univers Du truc qu'ils ont créé Qu'ils ont Enfin Qu'ils exploitent Pour faire leur série Ca se voit que les mecs Ils ont l'amour Tu travailles Valérian C'est vraiment Tu vois que le mec A juste voulu surfer Sur un truc Qui a fait un succès A une époque Et pourtant Ca me fait mal au cul Parce que si je me rappelle bien Le mec qui a fait Valérian C'est quand même Le mec qui a fait le cinquième élément Et comme tu vois Et le cinquième élément Il faut pas décloner C'est l'un de tes meilleurs films De science fiction de son époque Et quand tu vois Que tu passes de ça A ça Mais tu te dis quand même Qu'il y a des moments dans la vie Où il faut savoir s'arrêter Le mec il fait plus rien de bon De ses dix doigts C'est parti Pour moi il était de la merde Mais il me semble que c'est ça Ce mec là Oh quelle vie de merde Oh putain On est pas dans la merde Je fais ce que je peux Je fais ce que je peux Je fais ce que je peux Ah ouais clairement C'est Mais ce mec là Je pense vraiment C'est pas le seul dans son cas Mais je pense que C'est tes réalisateurs En fait Ils ont perdu la main Parce que Allez un autre exemple Le mec d'Alien Réglé Scott Avec Prométhéus C'est Merde C'est comment le deuxième Parce que Prométhéus C'est Putain Je reviens plus sur le nom Covenant Voilà Je crois que c'est ça L'Incovenant Ouais C'est de la merde Autant le premier film Il y avait de l'idée Parce que Ouais Les architectes Etc Mais le deuxième film Ouais C'est pas la même ambiance Ni rien Le film C'est pas un film d'avatar Donc là Je suis désolé C'est pas une excuse Le mec Il a vraiment perdu sa main Et il a fait que de la merde Parce que Je veux dire Même l'écriture de ses personnages Même l'écriture de tes personnages Dont même pas L'histoire en elle même Même pas le scénario Vraiment l'écriture de tes personnages Et t'as chier Les personnages sont cons Mais comme tes balais Alors je sais Que dans les films d'horreur C'est une marque de fabrique D'être con comme un balais Mais là C'est C'est un exploit Quoi C'est à se demander Comment ces mecs là Sont devenus astronautes Parce que j'aime beaucoup L'idée dans le deuxième film Ouais On doit aller sur cette planète là Parce que On l'a examiné pendant des années Et des années On est sûr que c'est safe Qu'on peut y vivre Et tout Et puis soudainement Ah on a eu un accident Ah on a trouvé peut-être Une autre planète en or Mais On ne l'a pas scanné On ne sait pas si c'est respirable On ne sait pas s'il n'y a pas Des virus ou autre Ouais mais on va quand même y aller Ça a l'air safe Instinct de survie Voilà Tabatière écossaise Cool Madagascar Ok Donc Non 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 Il n'y a pas d'excuses Le mec a vraiment perdu la main On ne peut pas rentrer par là Et ce qui fait le plus peur C'est que Dernièrement il a fait un tweet Où il a annoncé Qu'il avait eu les finances Pour faire le troisième film Parce qu'à la base Les mecs avaient financé le 2 Ils ont dit Non mais On se casse Tu te démerdes Va te faire foutre Et là Il y a un mec Je ne sais plus Je sais qui il est allé Ah salut Bonjour Comment ça va Ah non 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 C'est un petit let's play Où on se fait le mode histoire Mais après On se pourra faire un mode en ligne Après plus tard Pas ce soir malheureusement Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps Mais Ouais on pression une fois De faire le mode en ligne Oui Mais bon Le problème C'est que C'est pas un vaisseau de secours Leur truc là C'est un vaisseau Rempli D'êtres humains Pour une colonisation Alors Allez aider quelqu'un Je le conçois Mais mettre en danger Tout le monde comme ça C'est con Ah merci bien vieux Ça fait très plaisir Mais sinon Ouais bonjour Ouais on va On pourra se faire une fois Le mode en ligne Pas aujourd'hui malheureusement Parce que bon Il est un peu tard Et Bon Malheureusement Je vais avoir tout le monde A la maison Parce que c'est mon anniversaire Merde je suis vieux Et qu'on a prévu Un petit truc D'ici Bah pas longtemps En fait Donc Mais ouais Qu'on reprendra le jeu Plus tard Ouais là on pourra se faire Le mode en ligne Franchement On pourra se faire plaisir Mais donc non Je suis désolé C'est pas parce que T'entends un appel au secours Et surtout que L'appel au secours Vient d'une personne Disparue Il y a tes années Donc C'est chaud comme excuse Et bon on tombe bien même Parce que Bon attends D'abord Bonjour Excuse moi Mais As-tu vu Le film De Réglé Scott La suite De Alien Convenant Ou de Alien Putain Avec les noms Je m'y retrouve jamais As-tu vu Le dernier film De Réglé Scott Sur Alien Parce qu'on va pas Te spoil On va éviter Quand même Donc si tu l'as vu On va continuer À en parler Mais si tu l'as pas vu On va se taire On est partout On est pas tes salopards Ah merci Bonjour Ça fait plaisir Ah je crois Qu'il me faut une grenade Pour péter le mur Ah tu l'as pas vu Ouais donc on va pas En parler Parce qu'on va pas Te spoil le film Donc toi tu voudrais le voir On va pas être salopards À ce point là Mais bon Honnêtement Je vais être honnête T'as deux heures De ton temps à tuer Regarde les nouvelles aventures De Scooby-Doo Tu passeras un meilleur moment Ce film est très mauvais Le dernier de Réglé Scott Est vraiment mauvais Mais je n'en dirai pas plus Ouais mais de toute façon On va pas parler d'un film Que tu n'as pas vu Tu vas être exclu Alors c'est moche De toute façon La note qu'il faut avoir Sur ce film là C'est que c'est un très mauvais film Et que pour les mecs Qui adorent la saga Alien C'est limite Si le réalisateur Ne l'aura pas craché au visage Ça c'est mon avis Vraiment global Tu filmes Oh trésor Achète à moi Alors on a chopé quoi Une chopante cuivre En ivoire Putain elle est stylée Je peux avoir la même Chez moi s'il vous plaît Ah attendez De la physique Oh oui Ça j'aime bien Allez On fout le bordel Voilà Ça doit marcher en plus C'est parfait Voilà Une fortune de Trésor archéologique Niquée à toute savate Ah ça ça fait plaisir Il y a autre chose à péter Non ? Allez on va dans le trou Ouais en plus Si un jour tu veux vraiment le regarder Sait-on jamais On va pas te spoil On va pas t'esclure non plus Donc non 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 Ça fait un moment qu'il est sur ce coup Par contre Je vous Vu qu'on est toujours dans les films Je me permets une recommandation de film C'est un film qui a fait très peu parler de lui Quand il est sorti et tout Pourtant il a un casting pas dégueulasse du tout Parce qu'il y a quand même l'acteur qui joue Deadpool dans Donc Ryan Reynolds Je me trompe pas dans le nom Oh de la physique Voilà Oh voilà Oh là là Oh je suis désolé Vraiment Bah en fait Ce que je fais généralement dans mes streams C'est souvent tes let's play Donc je mets le jeu en difficulté un peu ardu Et on fait juste l'histoire tu joues en fait Et après on passe à un autre jeu etc Alors parfois on fait tes jeux en ligne Bien évidemment Mais dans le cas de jeu d'aventure Où c'est un scénario Bah en fait on fait un let's play complet Tu scénare quoi Ouais clairement Vivement Deadpool 2 Bah il faut savoir que le mec Ryan Reynolds A participé à une science fiction Qui a fait très peu parler de lui Qui s'appelle Life Donc la vie en français Je l'ai regardé dernièrement Il est ultra bon Et sinon bonjour Bah c'est parce que pour le moment On n'a pas un bon ordinateur Parce que là j'ai un vieux PC Portable de merde Et j'attends d'économiser Pour m'acheter un PC de gaming Et là on va stream aussi tes jeux en ligne Où il y a des compètes Comme LOL Overwatch Etc J'attends juste d'avoir le matos Malheureusement Je les regarde sur un truc Attends je vais te le mettre par MP Parce que je vais pas donner Un truc non officiel De streaming En plein stream J'ai pas tellement envie D'avoir tes emmerdes Et je vais te le dire par MP Voilà C'était l'envoyé par MP C'était pas un truc avec les bras Ouais vas-y essaie Eh les gars Quand vous en aurez assez De tripoter ce pauvre Saint-Dismas Moi je serai vous Je viendrai jeter un coup d'oeil par ici Non mais t'inquiète bonjour Y'a pas de problème Moi je veux bien passer les infos C'est juste les infos comme ça Où c'est pas tes trucs Forcément Dans la ligne De la légalité Je ne le dirai pas en live Directement Mais un petit MP Voilà De toute façon c'est bon Celui qui n'a jamais regardé un truc Dans streaming Moi j'ai de la pierre à la gueule Ouais franchement C'est hyper fiable C'est ultra fiable Et vraiment c'est top qualité Moi tous les films que je mate Pour le moment Parce que Avec mon déménagement Dans le sud de la France J'ai pris du retard Niveau Cinoche Mais c'est avec ça J'ai rattraper tous les films Que j'avais en retard Oh ça va chier tes bulles Oh merde Il y a déjà été blindé Attends 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 Joue avec ça Joue avec ça T'es mort ? Oui il est mort Ah là Je dois choisir Je ne vais plus cramer mes grenades Je dois m'incron maintenant Non 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 Reste là Reste là Reste là Merde 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 C'est une grenade Ah merde Je suis mort 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 Mince Mince Ah d'accord Euh Elle est de son Provence Perso Bon par contre je ne donnerai pas l'adresse exact Désolé Mais Je suis dead en Provence Enfin je ne la donnerai pas En stream J'entends Je veux dire Si tu me dis que t'es aussi dans la région etc On peut essayer de se faire un truc pour se voir Ça il n'y a pas de problème Je ne donnerai pas mon adresse en Ah il est encore vivant Voilà il n'est plus vivant Je ne donnerai pas l'adresse en plein live quoi Mais sinon je suis dead en Provence Voilà tu meurs Excusez moi j'ai un chat dans la gorge Tu es con tu es con Ah il y a un lance grenade D'accord on se cache Attendez je vais boire un coup de flotte parce que je suis en train de décéder Ah ouais quand même Deux heures et demie de route Ah c'est un peu loin Bien qu'après sincèrement Si un jour je passe à Montpellier Ou si tu passes sous Red On se fait un petit MP Si il y a moyen de se voir faire un truc ensemble Volontiers D'aller boire un coup je ne sais pas Comme vous voulez ça Oh ça va mieux Désolé mais Si je ne faisais pas ça J'allais cracher mes trips non stop Oh merde Ils nous ont remettent plein la gueule Il est où le mec avec le lance grenade J'ai envie de l'avoir son lance grenade D'accord Rien blindé Ça c'est problématique Oh joli celui Oh le taquet qu'il lui a mis Oh merde Oh les blindés Ils sont tellement costauds Dans le jeu Oh c'est pas Ah ouais Je n'ai quasiment plus de balles En fait Des grenades Un flingue Ça fait plaisir Oula Meur Euh Ouais bah ça marche Bonjour à la prochaine vieux Et franchement merci pour le follow Et d'être passé Ça m'a fait super plaisir Je ne sais pas qu'on se reverra Que ce soit en stream Ou peut-être ir à elle Oh merde Donne moi ça toi T'es trop con pour t'en servir Hop hop Oh tes grenades C'est à moi Ah bah avec grand plaisir vieux Bah bonne nuit à toi Et à la prochaine Alors est-ce qu'il y a des trucs A ramasser par là Parce que là je suis en manque Mes total de munitions Je sens que Si je n'en retrouve pas On va vraiment chier Pour la suite du jeu Ah il n'y a vraiment plus de balles Oui alors il faut savoir Oui alors il faut savoir que le jeu Il avait prévu qu'on les dise Toutes cette mape là Pour se battre Là je l'ai un peu enrichi Je tiens à être honnête Bon Allons voir la croix De Saint-Dismas Eux aussi ils ont compris pour les tours Les emplacements Les sceaux Les travaux Bon et maintenant ? Bah c'est simple On est dans la merde Parce que nous On est venus à trois Alors qu'eux Ils sont toute une armée Et ils ont une longueur d'avance Oui mais ils savent pas encore Dans quelle tour ils doivent aller Super Nathan Sauf que nous non plus Si on le sait Regarde C'est un peu abîmé Mais on voit à quoi ça correspond T'es sûr de ton coup Parce que ça pourrait être celle là aussi Ah merde Oh merde En tout cas Deux tours c'est toujours mieux que douze Ok Moi je m'occupe de cette tour Sully et toi Vous prenez celle là Non non pas question Raïf a déjà dû envoyer des hommes Dans toutes les tours Bah justement Si on veut avoir une chance De les devancer Alors va falloir qu'on se sépare Attends Sam Il faut pas se précipiter Ah il a raison Ses tours sont complètement À l'opposé l'une de l'autre C'est pas vrai D'accord mais je garde ce lit Je veux ses moustaches avec moi Si tu tombes sur l'un des gros bras de Shoreline Tu nous appelles surtout A tout à l'heure Ouais Fais-toi tuer Et donne-nous juste la foi Aux de mourir On est bien aussi Allez Nate Faut pas traîner Oui je n'aime pas le personnage de Sam Chapitre 11 Tomme le nez au milieu de la figure Voilà notre tour Non mais tu crois vraiment Qu'on ces trésors Nous attendent gentiment Au plein milieu de la marché Ce serait complètement dingue On en a déjà vu des trucs dingues Ça tu veux le dire Bah attendez Liquez l'heure par contre Ah mais en fait J'avais pas fait gaffe à l'heure Mes invités vont bientôt arriver Donc écoutez les amis On va s'arrêter là pour aujourd'hui Je suis désolé Mais bon C'est parce que pour vous expliquer Normalement Je dois avoir une petite visite Pour mon anif Voilà tranquillou Et je ne vais pas rester dans le salon Comme un gros sac à stream Avec la personne à côté Qui va se faire chier un peu Ça serait un peu dégueulasse Donc écoutez Bah Moi je vous dis donc A demain Où on se refera Une nouvelle séance Sur Left of Us Cette fois On va reprendre l'aventure Left of Us Sinon bah Je remercie tous ceux Qui ont participé Notamment Auré Ainsi que Monsieur Bonjour Franchement ça m'a fait super plaisir Les gars Et merci pour les follow Alors n'hésitez d'ailleurs pas A nous follow sur la chaîne A nous suivre sur Facebook et Twitter Pour savoir qu'on sait qu'on stream Et à aller voir la chaîne T'es copain Quelqu'un Aïlel Toulou Je ne sais pas voir Ouidina Et Dardakil Moi sur ce je vous dis donc A demain Et alors pour l'heure Ah je ne sais pas encore De toute façon Vous serez toujours prévenu Au moins une avance Une heure à l'avance Sur Facebook Ça je vous le promets Donc je vous dis donc A demain Sur Entrade Live Pour The Left of Us Allez Salut tout le monde Et passez une excellente fin de soirée Les gars Enfin de nuit plutôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !